Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux fans de « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de l'épisode 920 de la saison 4, qui sera diffusé le mardi 7 mai 2024 sur TF1. Préparez-vous pour une émission chargée de rebondissements, de tensions et de défis culinaires. Dans cet épisode, nous suivrons Emmanuel Tessier qui est déterminé à prendre sa revanche sur Annabelle Cardone. Après avoir accepté de coacheur la brigade de Kelly pour la Coupe de France, Tessier voit cette compétition comme l'occasion parfaite de réaffirmer son statut de figure dominante du monde culinaire. Attendez-vous à des moments de tensions extrêmes et à des stratégies de haute volée. Parallèlement, nous découvrirons une proposition surprenante faite à Vic par la chef Guineau, une figure respectée dans le monde de la gastronomie. Cette proposition pourrait non seulement changer la carrière de Vic, mais aussi bouleverser la dynamique à l'Institut Auguste Armand. Quelle est cette proposition mystérieuse ? Restez avec nous pour le découvrir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières analyses et discussions sur « Ici tout commence ». Partagez vos prédictions et réactions dans les commentaires ci-dessous. C'est parti pour un épisode riche en émotions et en revirement. Dans un revirement de situation, Jasmine décide de participer à la Coupe de France, malgré les tensions initiales et la loyauté qu'elle éprouvait envers Kelly. Mark, un autre personnage clé dans l'histoire, joue un rôle influent dans cette décision. Il explique à Jasmine que la victoire dans cette compétition est souvent le tremplin pour une carrière exceptionnelle dans le monde culinaire. Mark souligne qu'il serait imprudent pour Jasmine de se sacrifier pour Kelly, mettant en avant l'importance de saisir les opportunités professionnelles quand elle se présente. Poussée par cet encouragement et reconnaissant l'importance de cette opportunité, Jasmine se rend auprès d'Annabelle Cardone pour lui annoncer qu'elle accepte le rôle de chef de brigade. Elle s'engage à donner le meilleur d'elle-même, démontrant sa détermination et son engagement envers la compétition. Pour renforcer sa brigade, Jasmine propose de prendre Jim Leroy comme second, choix que Cardone approuve immédiatement, reconnaissant ainsi la compétence et le potentiel de Jim. Cependant, la composition de son équipe n'est pas encore complète. Jasmine doit encore choisir qui sera son commis. Cette décision est cruciale, car le commis jouera un rôle important dans la dynamique de l'équipe et dans leurs performances durant la compétition. Jasmine se trouve donc face à une décision stratégique importante, qui pourrait influencer non seulement le résultat de la compétition mais aussi l'avenir de sa carrière dans la cuisine. La décision de Jasmine de participer à la Coupe de France et de proposer à Kelly le poste de commis a des répercussions immédiates et tendues. Kelly, déjà blessée par son exclusion de la brigade principale, est choquée et insultée par l'offre qui, à ses yeux, semble réduire son statut à celui d'une aide subalterne. Lorsque Jasmine lui propose le poste de commis, espérant peut-être apaiser les tensions et maintenir leur amitié, Kelly réagit avec colère, voyant cela comme un geste de pitié plutôt que comme une véritable opportunité. La situation s'aggrave lorsqu'Annabelle Cardone intervient. Elle a été alertée par l'altercation et convoque Kelly dans son bureau. Là, Cardone exprime clairement qu'elle considère que Kelly a dépassé les bornes par son comportement explosif et ses réactions émotionnelles, ce qui aggrave encore la position précaire de Kelly au sein de l'Institut. Parallèlement, une autre dynamique se développe entre Claire et Vic, offrant un contraste avec la tension entre Kelly et Jasmine. Après un cours, Vic cherche le soutien de Claire pour améliorer une note en lui demandant de refaire l'exercice de la veille. Claire, cependant, lui explique fermement mais justement qu'il est trop tard pour changer la note de l'exercice précédent. Elle encourage Vic à ne pas se focaliser sur une seule note décevante mais à regarder vers l'avenir et à se concentrer sur les épreuves à venir, où il aura l'opportunité de s'améliorer. Ce conseil est une leçon importante pour Vic, lui apprenant à avancer malgré les échecs temporaires et à chercher des occasions de réussite future, soulignant une approche plus résiliente et pragmatique face aux défis académiques. L'interaction entre Vic et Claire dans « Ici tout commence » révèle des couches de développement personnel et de dynamique relationnelle. Vic, exprimant ses doutes et son sentiment d'illégitimité au sein de l'Institut, ouvre son cœur à Claire. Cette confession montre non seulement la vulnérabilité de Vic mais aussi son désir d'exceller et de se prouver qu'elle mérite sa place. Sensible à ses inquiétudes, Claire propose de prendre Vic sous son aile, offrant un coaching personnalisé hors des heures de cours. Elle se montre prête à partager des outils et techniques qui pourraient aider Vic à atteindre son objectif de devenir majeure de promo, ce qui témoigne de son engagement en tant que mentor. En outre, Vic aborde un sujet sensible en reconnaissant la tentative de Claire de protéger son fils, Louis. Cette remarque indique une compréhension des actions passées de Claire et montre que Vic voit au-delà des apparences, reconnaissant les motivations personnelles derrière les actions de ses enseignants. Pendant ce temps, une intrigue secondaire implique Antoine et Pénélope. Antoine, qui a voté pour Annabelle Cardone lors d'une décision cruciale, ressent une forte culpabilité, se reprochant de ne pas avoir soutenu Emmanuel Tessier. Il est tourmenté par l'idée d'avoir trahi Tessier, le décrivant comme un coup de poignard dans le dos. Pénélope, observant l'angoisse d'Antoine, lui suggère de prendre des mesures pour résoudre ce conflit interne. Elle pense qu'Antoine devrait parler directement à Tessier pour crever l'abcès, et potentiellement réparer leur relation ou au moins alléger son propre sentiment de culpabilité. Cette suggestion de Pénélope pourrait mener à un moment de vérité important pour Antoine. Offrant une opportunité de guérison et de réconciliation. Dans cet épisode de « Ici tout commence », Salomé et Kelly tentent une approche audacieuse pour convaincre Tessier de les aider. Elles le surprennent tôt le matin, alors qu'il est encore en peignoir et s'affaire à préparer son petit déjeuner. Malgré leur intrusion impromptue, Tessier reste résolu à ne pas s'impliquer, refusant initialement leurs demandes. Cependant, Salomé ne se laisse pas décourager facilement et tente de le motiver en jouant sur sa volonté de revanche. Elle lui suggère que remporter la Coupe de France pourrait être une chance pour lui de prendre sa revanche et de restaurer sa réputation. Pendant ce temps, Malik partage ses sentiments avec Maya, exprimant sa déception de ne pas être impliqué dans la Coupe de France. Il reconnaît que ce concours est une plateforme exceptionnelle qui offre une visibilité incroyable aux chefs participants. Cette conversation met en lumière les aspirations de Malik et son désir de réussir dans le monde compétitif de la cuisine. Laetitia, de son côté, se trouve aux côtés de Kelly, essayant de la réconforter après une série de déceptions. Kelly, qui avait placé ses espoirs en Tessier pour une possible réintégration dans la compétition, se sent une fois de plus déçue par le rejet de Tessier. Laetitia, toujours présente pour soutenir sa fille, tente de lui apporter du réconfort dans ce moment difficile, soulignant la résilience et le soutien familial face au revers professionnel. Dans un moment de détente au bord de la piscine, Emmanuel Tessier et sa femme Constance essaient de profiter d'un peu de repos. Cependant, Tessier se trouve incapable de se détendre véritablement. Il confie à Constance qu'il est perturbé par la décision d'Annabelle Cardone de retirer Kelly de la compétition pour la Coupe de France, ce qui montre que malgré ses tentatives de se distancer des affaires de l'Institut, il reste profondément concerné par les injustices qui s'y déroulent. Constance, comprenant les tourments de son mari, refuse de le voir abandonner ses convictions ou se transformer en quelqu'un qu'il n'est pas. Elle l'encourage alors à prendre les rênes et à devenir le chef de brigade pour Salomé et Kelly, voyant cela non seulement comme une opportunité pour les jeunes femmes mais aussi comme une chance pour Tessier de se réengager de manière constructive. Revigoré par le soutien de Constance, Tessier prend une décision audacieuse. Il se rend directement dans le bureau de la direction et confronte Cardone, annonçant qu'il va désormais Coacheur Kelly et représenter la région ouest à la Coupe de France. Il affirme avec assurance à Cardone qu'il compte la battre de manière loyale, marquant un tournant décisif non seulement pour lui-même mais aussi pour l'ensemble de l'Institut. Cette déclaration prend Cardone par surprise, la laissant visiblement choquée et potentiellement inquiète pour les implications de ce nouveau défi posé par Tessier. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était notre plongée dans les intrigues de l'épisode 922 « Ici tout commence ». Quelle surprise nous réserve donc cet épisode ? Comment ces nouveaux défis influenceront-ils nos personnages préférés ? Nous sommes impatients de voir comme tout cela va se dérouler à l'écran. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que Tessier réussira à prendre sa revanche sur Annabelle Cardone ? Et quelle sera la réponse de Vic à la proposition de la chef Guinault ? Partagez vos pensées et restez connectés pour plus de discussions et d'analyses sur votre série favorite. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. A très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. Bon visionnage et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada